Et bonjour tout le monde, c'est Rob11000 et bienvenue sur Magic the Magic Arena. Ça fait longtemps que je veux le faire ce jeu et maintenant que la bêta ouverte fonctionne, on peut y participer. La bêta ouverte est sortie il y a un ou deux jours je crois. Pour une fois que je suis à la... je suis presque à tente pour avoir une... Debout, debout ! Si vous avez de l'entraînement, vous devenez un... Pardon. Ça c'est du mana. Je sais jouer Magic. Oula ! Mon dieu. Ouais c'est tuto Magic. C'est bien mon pseudo. Donc les terrains sont les sources de mana principales. Donc pour reconnaître un terrain on voit l'espèce de... On peut reconnaître l'espèce de petit signe qui est en bas, il n'y a aucun texte ni rien. Et pour jouer une carte il faut regarder le nombre de mana qu'ils nous demandent. Donc c'est les insignes qui correspondent au terrain. Hop ! De deux, oui, oui, je sais. Voilà. Donc deux plaines pour jouer ce truc. Voilà. Si jamais mes explications ne sont pas très claires, le jeu l'explique très bien. Non, c'est bon ? Oui, c'est un peu long. On peut rajouter des créatures. Donc grâce au mana on peut rajouter des créatures pour attaquer, pour se défendre. Donc là on va rajouter un terrain et pour deux on va jouer ceci. Il nous restera un mana mais comme n'a rien à d'autre à jouer. Voilà. Et maintenant cette créature étant arrivée au taux dernier on peut décider d'attaquer. Donc là on l'indique en attaquant, ça c'est classique. Attaque, défense. En résumé, deux attaques, deux défenses. On peut prendre deux dégâts et un fiche de dégâts. Et là elle est engagée comme elle a attaqué. On peut voir ça, version. La créature s'en va pour attaquer. Le temps qu'elle revienne, elle ne peut pas nous défendre. Ah, et il a une créature pour se défendre. Et on a quoi ? On a une, trois, deux, pour donc, trois d'attaque. À la nature, trois d'attaque. Et donc on attaque avec ça deux attaquants. On attaque le joueur, enfin on attaque pas les créatures. Et c'est le joueur qui peut décider de se défendre. Donc là les deux créatures vont s'affronter. Deux, 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 deux. Elles s'affichent deux dégâts chacune. Elles ont deux de dégâts. Enfin elles ont deux de protection. Voilà, c'est le principe. C'est le principe, c'est le tuto. C'est ultra simple. Et là il a quoi ? Une, quatre, quatre. Un balut. Un balut. Enfin, balut, balut. Aïe. Bah, euh... On attaque avec nous. L'idéal. Oh, l'attaque. Merci. Donc il va passer à deux. Dans l'idéal il bloque la 3D avec ça. Mais oui, tac. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Can't block and kill you. Oh ! Ok, deux. Eh oui, vous avez bien s'en noter. Je demande... Si l'annonce c'est qu'il y a un boost, c'est le tuto. Non. Je veux bloquer. Oh non, je veux pas bloquer avec celle-là. Je veux bloquer avec celle-là. Voilà. Ça suffit. Un seul bloqueur me suffit. C'est une huit. Je peux pas lui infliger huit. Donc c'est pas la peine de bloquer plus. Surtout garder de quoi faire le plus de dégâts derrière. Et les créatures se soignent. Il a fait du tour bien sûr. Voilà. Détruisez la créature engagée. Comme l'autre a attaqué. La créature est engagée. Donc tu me détruis ceci. Tu seras mignon. Et maintenant, tu attaques. Confirmé. T'es un EPV. Waah ! Une de deux. Et une autre de deux. Donc là, il va falloir qu'on inflige des dégâts autrement. Engager les autres créatures. Avec deux ou deux d'attaques ou moins. Sois engagée. C'est qu'elles sont parties ailleurs. Donc elles veulent pas le défendre. Non, je vais attaquer. Ouais, ok. Voilà. C'est vrai. Merci. Et voilà. C'est réglé. Je sais que mes explications sont pas très claires. Mais j'avoue de ne pas avoir joué au Magic depuis un moment. Et je suis un peu rouillé. Mais c'est tout con. Les réflexes reviennent au fur et à mesure. C'est juste l'expliquer qui est un peu plus complexe. Waah ! J'ai débloqué une nouvelle carte. Quand il arrive en jeu, on gagne 4 PV. Ok. Merci. T'es gentil. Oui, on est préparé pour faire n'importe quoi. Un gobelin. Donc on va affronter un deck rouge. Et nous on passe dans le blanc, apparemment. Oh, on reste dans le blanc. Attaque surprise ! Voilà. Gobelin, célérité. Il peut attaquer directement. Les cartes comme celle-ci qui n'ont pas la célérité ne peuvent pas attaquer. Donc là, je prends un. Ouais. J'avais rien. J'avais comme mana. Mes cartes en valent 2. C'est pas la peine. Un terrain partout. Non. Je dois pas trop m'inquiéter. Oh, ça va. Je suis à 16. J'ai encore l'avantage des PV. Je dois monter une défense. Oui. Faut que je joue une créature. C'est pas le principe. Un choix. Un keeper. Faut que je reste devant. Bah, un bloqueur. J'ai pas des masses le choix. Oh. Les créatures revivent à la fin du tour. Donc, elles sont soignées quand elles reviennent. Donc, 3, 1. Et 1. Non. Non. Il a raison. Il vaut mieux pas attaquer. Ouais, ça aurait pu être intéressant d'attaquer. Donc, on va faire ça avec ça. Est-ce que je me débarrasse de ça ? Ouais, on va se débarrasser de ça. Saloperie. Donc. Non. Euh. Toi, tu te mets là-dessus. Et toi, tu te mets là-dessus. On peut... Là, je prends juste un dégât. Mais je me débarrasse de la 3-3. C'est le plus intéressant. Ouais, je l'ai laissé en vie. Oups. Ouais, non. J'aurais pas pu tout détruire. J'avais pas le choix. Un mana supplémentaire. Et 1 attaque. 2 attaquants. 10. Toujours l'avantage des PV. Donc là, il va jouer 2 jetons gobelins. Les jetons sont des... Et je gagne 4 PV. Ouah. Donc ouais, le principe des jetons, c'est pas des créatures tout à fait. Ce sont des... On va dire des... Des petits suppléments. Euh... À l'attaque. Il veut. Il veut. Comme c'est encore le tuto. Faites ce que le tuto vous dit. Ça suffit. Non mais là, c'est inutile ce qu'il a fait. Là, il faut pas attaquer quand c'est comme ça. Il faut garder de quoi bloquer. Ma créature meurt pas. La sienne meurt. C'est idiot. C'est bon. Ah. Aïe. Je prends 3 dégâts. Ah, lui aussi, il prend 3 dégâts. Je gagne de la vie. Et c'est une 7-3 devant Jota qui va bloquer. Je me débarque de la 7-3. Un attaquant... Et... Il bloque. Normalement. Non, même pas. Par contre, moi je bloque. Tu rêves, moi je bloque. Le tuto ne voulait pas. Le tuto me disait de ne pas vouler. Mais maintenant. Oui, oui. Toujours à ma manière. Pas la manière du tuto. Ah, ah, ah. Il attaque. Il faudrait vraiment débrasser. Il est gul. Je te dégage. On est gentil. Et on tape. En bas. Je tape. On l'attaque. En attaquant. Au revoir. Au revoir. Je connais bien Magic. Ça fait depuis Spirale Temporelle que je joue. Pour ceux qui connaissent. Donc c'est depuis 2008. Euh 2006 pardon. Oui 2006 c'est ça. 12 ans. Je voudrais bien aimer passer le tuto. Mais bon. Faut faire avec. Un andin. Donc bah du bleu. Bleu ou vert. Ça dépend. Les andins sont blés verts. On verra bien. Un chat. Le truc qui donne des PV. V. Du bleu. Et. Un vol. Elle passe au dessus des miennes quoi. Dans l'idée je peux pas le bloquer. J'aime bien. Par contre les animations. Enchantement. Aura. Ça sert à rien que je tape. Là ça sert à rien que je tape. Les auras sont des enchantements permanents. Comme il le dit ici. Donc les bloqueurs au sol ne peuvent pas bloquer. Ils passent au dessus tout simplement. Donc je prends. Oh je suis obligé de prendre 2 dégâts. Enchantement. La créature enchantée gagne. Plus 2. Plus 2. Bah oui. Tu me le mets sur celle là. Je pourrais le mettre sur l'autre mais ce sera un peu con. Bah. Attaque. Bah ouais attaque. Waouh. Ça va être un fight de débile. C'est un crâne. Ouais je sais. Euh. C'est un crâne avec un crâne. Bon. Why not. Là ça sert à rien d'attaquer. Ça sert à rien. J'ai une 3-4. C'est une 0-4. Il a un PV de plus que moi. Ça sert à rien d'attaquer. Par contre là c'est intéressant. Donc. Engager la créature ciblée. Cette créature ne peut pas se désengager pendant la phase d'étape 2. Voilà. Donc elle est engagée. Et elle peut pas se désengager. La créature. Bon. Ça il me manque un mana. La créature gagne. Plus 2. On la passe à 5-6. Donc 5-6. Je peux attaquer. Un attaquant. Je me débarrasse de la 0-4. Donc bien sûr il fight. Je suis à 7. Là si normalement je pioche un terrain. Je passe à 11. Et là je tape derrière. Il prend 5. Trop profond. Ouais ouais. Ah il pioche les cartes. Divination. Elle est ancienne celle-là. Et lui rejoindre. Mais qu'est-ce que c*****. Ouais je gagne 4 PV. Attaque. Attaque. Le crabe bloque. Voilà. Le crabe est mort. Je suis à nouveau à 9. Ouh. Je suis à nouveau à 9. Je suis à nouveau à 9. Je suis à nouveau à 9. Ouh. Je suis à nouveau à 9. Il est classe. Voilà. Toi t'as le vol. 8-9. Donc. Heu. Attaque. Quoique. Lui ça ne sert à rien attaquer. Juste un attaquant. Parce que lui il va attaquer avec l'A4-6. Et il faut avoir un bloqueur derrière. Il prend 8. Donc je m'en fous. Je bloque juste celle-là. Ca me suffit. Je prends que 2. Derrière je peux taper à 8. Il a perdu. On parle de poisson. Et donc là si je ne fight pas j'ai perdu. Allez tiens. Vas-y. Vas-y. Vas-y boost. 10-11. On peut mettre autant d'aura qu'on veut sur une créature. Tant que ça dit pas de sacrifier la créature. On peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Ce qui fait qu'on peut monter facilement des créatures. A mille et quelques PV. A mille et quelques calls d'attaque. Ca m'est déjà arrivé. Au moment c'était une saloperie qui se boostait toute seule. Alors je dis. Brrr. Trop bien. Car. Un blanc en plus. Heu. Éphémère. Donc ça on peut jouer n'importe quand. Plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. C'est pour bloquer. Pour être sûr que notre créature survive. Notre éphémère. Donc sur une créature qui vous attaque. Heu. Ah oui. Donc ça on peut jouer uniquement si une créature nous attaque. Et on joue 3. 3 bloqueurs. Pour 5 ça fait cher. Si vous avez des questions posez-les en commentaire. En les posant en commentaire. Je pourrais vous répondre. Enfin j'essayerais. Dès que je clique. lemineux hein. Ah, on passe sur du noir. Si donc on verraie. Y'a paschiue un fragment pour l'entraînement. Ah. Alors oui. il y a les incolores mais les arcephales, ça c'est déchirant le char quoi bien sur chaque fil, chaque couleur pour cette santé les blancs, en résumé les blancs, c'est la vie les noirs, c'est la mort le vert, c'est tout aussi écologique on va dire tout ce qui est bestiol, tout ce qui est brousse on va y attaquer ah donc oui, il me détruit ma bête vas y joue elle a joué pendant mon tour donc elle peut, les instants on peut ça sert à rien attaquer ici, c'est bien ce que je pense, ça ne sert à rien attaquer donc pas d'attaquant, ça ne sert à rien il me force à attaquer cette enfoirse oh, de un flash ça m'intéresse pas à flash, c'est comme un instant une créature avec flash peut être jouée n'importe quand c'est le même principe, c'est le tuto je ne voulais pas attaquer je ne voulais pas attaquer parce que je me doutais qu'il allait faire quelque chose comme ça, ça sert à rien et donc les deux, explodent, voilà tuto à la con c'est bien de présenter tous les types bien sûr là il va sortir autre chose pour me le bloquer, non ? ou alors il va prendre quatre ? attaque deux, un flash un coup supplémentaire pour jouer ce sort sacrifier une créature et piocher deux cas ah oui, oui, c'est l'ordre de jeu l'ordre de jeu avant que ma créature bloc, il a joué un effet dessus ouh, ça fait mal ça calme bloc réussite en bouteille elle joue une plaine ah oui, pour que moi je puisse jouer un instant ah oui, j'étais mort je suis con moi aussi ah, il faut que je joue à ma bloc mais tu joues un bloqueur, oui et je veux jouer ceci sur ceci, merci ah, il faut que je joue bon, aussi je sais jouer des éphémères bon, aussi je sais jouer des éphémères à l'attaque heuuuuh voilà, bah vas-y, on attaque oh, c'est bien je vais pouvoir jouer ceci je vais pouvoir jouer ceci oh, que c'est bizarre toi aussi te donne ouais au revoir je ne peux pas respecter ça 29 cartes, ça va, bah j'ai le temps bah, vas-y, attaque il va me faire quelque chose oh, que c'est bizarre il va m'attaquer oh, que c'est bizarre sur flash, il joue pas à l'avant-tour donc il va pouvoir m'attaquer derrière deux, et normalement il y en a une troisième qui va arriver que c'est prévisible et donc moi je vais pouvoir jouer ceci et donc moi je vais pouvoir jouer ceci parce qu'une créature m'attaque et donc j'ai trois jetons qui bloquent bloquent ça, bloquent ça et bloquent ça et bloquent ça waouh une 7-7, vol meurt bon, tu vas mourir, oui ah ouais, merci et mort, pas effet c'est bien, les animations sont bien le tuto est juste le tuto est très pratique pour ceux qui ne savent pas jouer mais comment tu sais jouer c'est chiant vol, vigilance ok, donc quand on la elle est vigilante donc quand elle attaque elle ne s'engage pas donc elle ne part pas en gros tac, de loin on peut dire donc elle reste avec nous un peu bloqué après quand une autre créature avec un arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle vous gagnez un point de vie et puis vous piochez une carte oui, done oh, c'est joli tiens je ne suis pas instoppable ah, Nicole Bolas tiens, ça faisait longtemps Nicole Bolas je viens de le dire après que j'ai annihilé toi je n'attendais vraiment pas à te voir encore je te retourne le compliment en gros il veut m'a négé quoi si c'est la bonne phase du tuto je vais perdre première défaite on s'y prépare la musique est à dos elle s'y prépare faut s'en douter dans la plupart des jeux de cartes il te force à faire une défaite pendant le tuto 20 à 20 oui, un Plainswalker est un manipulateur de magie c'est eux qui manipulent les manas et donc je suis un Plainswalker puisque je manipule le manas et donc je peux évoquer des créatures non, je ne vais pas te servir pour l'instant patiente un peu donc lui, normalement normalement lui c'est noir, bleu, rouge puisque l'armanteur quand même une momie, qu'est-ce qu'elle fait ? un ressurgeant de bataille ah je me défense une carte donc on a quoi ? ça on va le garder ouais c'est bon ça je peux le faire le manas je peux m'en débarrasser trop cher c'est normal trop cher c'est normal trop cher c'est normal donc là il me fight je suis à 18 oh ok, un est bon le pouvoir le pouvoir c'est l'unique qui m'intéresse il n'y a rien ouais, vas-y attaque ouais, vas-y, confirme donc tu vas me jouer ceci dessus comme ça je me débarrasser de sa merde voilà, ça c'est fait j'ai quand même 4 mains donc c'est bon il va me jouer plein de solcans ok donc il renvoie son dragon mais il devient un zombie donc bel salope aïe oui, il a c'est l'arrêté en plus c'est l'arrêté donc il attaque dès qu'il arrive et donc voilà, je gagne 4 pv bah, oui, oui ce serait con de pas attaquer c'est l'arrêté quand vous jouez le prochain éphémère que vous jouez vous pouvez le rejouer une deuxième fois d'après ce que j'ai compris donc voilà donc voilà donc il va infliger 2 blessures à chaque créature x2 donc il se débarque de tout ce que j'ai de mon côté si je gagne en gros c'est un miracle c'est un miracle ah merde batterie fable hop ah le joueur ciblé pioche cette carte dommage qu'il est pas fait sur moi j'appelais bien elle est bien celle-là son triomph est dans sa main donc je gagne 1 pv ah et je pioche une carte donc hop dégage ça n'était pas du tout prévisible attaque attaque au moins qu'il me sorte un Eldrazi ouh cosmo et tout est fait euh ah oui quoi qu'est-ce bon ouah attaque ouais ok ouais non mais juste ça pour bloquer que tu me chies ah oui faut pas que je perde putain il y a une quantité de mana c'est dingue oh non qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer dommage deux trois donc donc toi je peux pas te tuer ah moins que donc un deux trois j'hésite soit je tue elle soit je tue elle l'idéal l'idéal c'est de tuer lui en fait ah mais non euh et je garde lui pour euh attendez voyons juste une seconde donc là je peux infiler quatre parce que si je fais ça si je bloque tout là dessus on a trois cinq donc non celle-ci toi tu bloque pas toi tu bloque pas tu seras mignonne donc toi euh ouais toi tu bloque trois bloqueurs tu me rajoutes ça sur ça donc le dragon il crève là encore ouais je t'iride Nicole je t'iride les vols vigilance euh oui donc ça c'est un angel je vais bloquer ça six six avec juste la un deux et après je tape derrière à cinq c'est plus intéressant ouais vas-y vas-y ouais attaque vas-y vas-y fais toi plaise Maurice mon chaton va te bloquer mon chaton va te bloquer mon chaton mon chaton mon chaton bloquer avec le chat un bloqueur ça suffit non je m'en fous ça sert à rien euh ouais là tu attaques par contre elle a la vigilance 7-7 donc je m'en fous je peux bloquer la 6 mais j'ai une reste donc tu bloques ça juste au cas où je sens juste qu'il va me faire un coup ou en basse non ça va ça va je gagne quatre points de vie juste au cas où vas-y attaque putain je croyais qu'il allait me sortir quelque chose putain le boss le boss le boss de de merde j'espère que le café fait pas trop de bruit trop le boss de merde sans déconner ouais 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 euh Nicolas c'est censé être un manipulator d'un ah euh pfff on revient sur les dernières éditions donc les zombies on a les ondins ah j'aime beaucoup les dragons donc on prend les dragons je les ai tous trop bien donc on a dans ceux que je connais donc Karn Adjani Chandra euh Agidon Jace Nissa Vigilienne oh putain je l'apprends le boss c'est là Tézeret oh putain ça fait longtemps Téferi je m'en rappelle plus Sharkan Liliana bien sûr Bon on va prendre Karn j'aime beaucoup Starpenter Wow You've got a quest If you completed You'll get a reward Go here when you're ready to play a game But first you'll need to choose a deck Ben prend le dragon on va venir voir Ah You can change your deck before each game Alright Let's play Euh euh je peux l'éditer ou quoi ? Ah ouais ça que j'ouvre Montre moi ça Montre moi tout Hmmm Donc on a quoi ? Donc ça c'est blind et noir Donc euh bah tu vas me... On va refaire un deck classique Bon euh j'en ai pour un moment hein C'est bon voilà C'est bon voilà Donc euh... Euh oui non non mets moi tout Mets moi tout Donc on va se laxer comment ? Donc ça c'est blanc vert blanc bleu blanc bleu blanc bleu blanc bleu Euh noir et rouge je pense qu'on va se laxer noir et rouge Ah quoi que ? Blanc bleu c'est pas mal T'es ferie Bah ouais ouais ouf Ah Putain je viens de comprendre Ok Ok Je crois que je viens de comprendre comment il fonctionne Donc on va plutôt partir là dessus Deux chocs c'est suffisant Ça c'est intéressant Alors le Crankton Dragon Ok lui il a le vol Deux ça suffit Ça c'est pas mal Arrivée sur le champ de bataille Inflige deux points de dégâts Un joueur ou un Plainswaker Ça c'est intéressant pour se débarrasser L'Ogre 4-2 Pas intéressant Ça 2 ça suffit 4 damage Deux de la créature ciblée Trample 2 ça suffit As Trample 2 c'est pas mal Sur le champ de bataille Ok Arrivée sur le champ de bataille Euh On va faire ça Oh classe Ah oui c'est vrai quand même 19 était axé là dessus Ouais lui Volcanic Dragon On s'en fout un peu Météor Golem ça dégage 51 sur 60 Donc on va l'enlever encore un peu Jusqu'on va le passer en rouge et bleu Au rouge et bleu ça sera pas mal Ah mais Ok euh Ok pardon Mauvais choix C'est lui que je veux Deux Deux Ok Ça c'est pas mal On s'en fout Ça Ça dégage Ça c'est toujours intéressant Ok Deux Un Angelic ça me suffit Ça c'est trop cher pour ce que c'est Beaucoup trop cher pour ce que c'est Beaucoup trop cher pour ce que c'est Beaucoup trop cher pour ce que c'est Non je le sais vraiment On le connait hein Le classique Euh Ça ça sert absolument à rien pour l'instant Ah oui lui il est classe 45 sur 60 Et en plus Là par contre c'est Je suis pas d'accord pour ça C'est 36-24 On en met 12 Euh merde Euh où sont les mana ? Mana Au secours Mana Merci Euh 8 9 10 11 Euh non 11 12 Voilà Voilà donc là on en a 12 Enlève moi les lords Euh On est à 32 Donc on en a 12 Euh Il y en a 20 Faut que j'en enlève encore J'ai assez de contrôle dans le bleu pour que ça passe Voilà bah là c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal J'aurais du mieux choisir J'aurais du mieux choisir je l'avoue J'aurais du mieux choisir je l'avoue Tu mets juste bleu et Artifact tu seras mignon Euh Voilà Voilà Un petit peu Un petit peu Les deux Un petit peu C'est compliqué parce que là il n'y a pas grand chose d'intéressant, ça c'est pas mal. 48 sur 60, donc 12 et voilà c'est pas mal, donc on va rajouter les manas, sur moi les manas tu seras mignon. Enlève-en 2, et tu me rajoutes 2 plaines, 10, 10, 4, donc on a 24 manas, 36 créatures, c'est le mélange idéal, là c'est correct, la courbe de manas n'est pas dégueulasse, on la voit là. C'est pas mal, on va rester là dessus. Tactical Assault, tu vas prendre celui-ci, donc on va jouer avec le Tactical Assault, tu seras mignon. Et on fera cette partie pour le prochain épisode, des bisous les gens et à la prochaine. On fera ça pour le prochain épisode, allez des bisous les gens et à la prochaine.